La première question de l'exercice 15, on nous demande de trouver la vitesse limite, l'expression de la vitesse limite, en fonction de la masse volumique, du fluide, la masse volumique de la mille et d'un coefficient alpha. Pour écrire cette vitesse limite, il va falloir utiliser la relation du PFD, somme des forces égales à main. Les forces qui s'exercent sur cette bille dans un fluide sont au nombre de 3. Si je dessine la bille dans un fluide, on a 3 forces, on a le poids vers le bas, on a la poussière chimène vers le haut, cette poussière chimène est notre pi, et on a aussi la force de Stokes, qui est une force de frottement, qui est dirigée également vers le haut, si jamais la bille tombe vers le bas, ce qui va être le cas. Dans l'expérience, voilà la vitesse. Donc on va pouvoir écrire le PFD, on va écrire le PFD sous la forme, P plus Pi plus force de Stokes est égale à M. Lorsqu'on va faire cette expérience de la bille qui tombe, très vite la bille va atteindre une vitesse limite, cette vitesse limite va être constante. Donc du coup, comme on sait que l'accélération c'est dV sur dt, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et bien quand on sera à la vitesse limite, on aura ce terme qui sera nul. Et donc on a la somme des forces qui est égale à 0. C'est ainsi qu'on va pouvoir écrire la vitesse limite. Il faut maintenant exprimer les différentes forces. Donc on sait que P c'est Mg, alors M, on va mettre la masse volumique dedans, donc pour avoir la masse volumique, il faut multiplier la masse volumique par le volume, et donc par l'intensité de l'apesanteur. Pour la poussière à chimène, c'est un peu la même chose, sauf que ici, c'est la masse du fluide déplacée par la bille. Comme la bille est totalement immergée, elle déplace un volume égal au volume de la bille. Donc la poussière à chimène, ça va être la même formule que précédemment, mais sauf que ça va être mu fluide fois V fois G. Et enfin, la force de Stokes, c'est en norme, elle est égale à Fs égale à alpha R fois V. On va pouvoir maintenant écrire que la somme des forces est nulle, en tenant compte de leur direction. Donc par exemple, on va projeter les forces sur un axe vertical ascendant. A ce moment-là, on va avoir le poids qui va être négatif, donc on va pouvoir écrire que moins mu Vg, plus la poussière à chimène, mu fluide Vg, plus la force de Stokes, alpha R V, qui est égale à zéro. La vitesse ici, c'est la vitesse infinie, puisque lorsque la somme des forces est nulle, on a bien une vitesse constante. Du coup, de là, nous pouvons tirer que Vinfini, c'est égal à Vg, facteur de mu moins mu F, divisé par alpha R. Pour faire apparaître la formule du cours, il suffit de remplacer le volume par son expression, volume d'une sphère, donc on va avoir 4 tiers de pi Gmu moins mu F, R3, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi R3, et donc divisé par alpha R. On a un R qui s'en va, celui-ci, et ici, il va rester un 2, et on retrouve bien la formule du TD. Donc, une fois dans Régressi, on fait Fichier, Nouveau Clavier, on va rentrer le symbole des grandeurs et leurs unités pour une fois, on va voir comment Régressi réagit, donc D en millimètre, et V limite en millimètre par seconde. On clique sur OK, le tableau de mesure apparaît qu'il faut compléter. On va ensuite rentrer les incertitudes, donc on clique sur la colonne d'incertitudes, puis double-clic sur une grandeur, et dans Incertitude type, pour le diamètre, on va mettre 0. On fait la même chose pour V limite, si on considère que la précision constructeur est de 4%, on va écrire donc 0,04 fois V limite divisé par racine de 3, ce qui est la formule d'incertitude. On va ensuite créer une nouvelle grandeur, puisqu'il nous faut le rayon au carré, donc on va appeler cette grandeur rayon au carré, et on va faire le diamètre divisé par 2, le tout au carré. Il faut maintenant afficher le graphique, donc dans Graph et coordonnées, on choisit l'abscisse, qui va être le rayon au carré, et l'ordonnée V limite, et on fait OK. On va vérifier que les options du logiciel sont bonnes, c'est-à-dire que les ellipses d'incertitudes sont tracées à 2U, et que la méthode d'EQI2 est utilisée pour l'incertitude. On va maintenant pouvoir modéliser. On va choisir un modèle linéaire, comme la loi métamétique le dit, et donc on voit que les deux derniers points ne sont pas inclus dans la modélisation, donc on va pouvoir réduire le domaine où il va falloir modéliser. On fait ça avec le triangle de droite, qu'on ramène sur les 4 premiers points, mais si on zoom, on voit que même le quatrième point est au-delà de la droite, donc on va pouvoir ramener la modélisation aux 3 premières billes uniquement. Et ainsi, on voit que le coefficient directeur que l'on obtient, c'est 9,5 plus ou moins 0,5 fois 10 puissance 3, mètre moins 1, seconde moins 1. Donc à l'aide de régressive, nous avons trouvé un coefficient directeur pour la fonction V l'infini égale F de R2, qui est de A égale 9,5 plus ou moins 0,5 fois 10 puissance 3, mètre moins 1, seconde moins 1. Donc, à partir de ce coefficient directeur, on va trouver la valeur de alpha. On a donc A qui est égale à 4 pi G mu mu F moins mu sur 3α, donc alpha vaut 4 pi G mu F moins mu divisé par 3A. On trouve un coefficient directeur de 28,50, et derrière il y a un 4, 8, 9. On garde le maximum de chiffres, puisqu'on va calculer maintenant l'incertitude. Pour calculer l'incertitude, on va utiliser la formule delta A sur A est égale à delta alpha sur alpha, d'après la formule des propagations de l'incertitude. Du coup, on obtient le delta alpha qui vaut delta A fois alpha sur A. La valeur de alpha, on l'a au-dessus. La valeur de delta A est donnée par régressive. A est donnée par régressive, ce qui nous donne une incertitude de 1,50. On peut à présent écrire le résultat final. Ici, nous avons un nombre particulier, c'est-à-dire 1,5, qui est difficile d'arrondir, donc on peut se permettre de garder deux chiffres significatifs. Et à ce moment-là, on écrira alpha égale 28,5 plus ou moins 1,5. Les unités d'alpha, ça doit être dsi. Donc, à voir quelle est l'unité d'alpha, qui a une dimension ou pas d'ailleurs. Sinon, on peut garder un chiffre significatif. Et à ce moment-là, si on garde un chiffre significatif, on va plutôt arrondir 1,50 à 2. Donc, on écrira alpha égale 29, plus ou moins 2, ici.